Nous sommes un recyclable de Soissons. Nous avons tout juste 5 ans d'existence. La création a lieu le 1er juin 2007 sous forme de chantier d'insertion avec 16 travailleurs handicapés. Nous sommes passés ensuite en entreprise d'insertion et depuis 2011 nous sommes en entreprise adaptée, toujours avec une équipe de travailleurs handicapés. C'est à dire qu'ici nous sommes 9 personnes dont 6 travailleurs handicapés. Depuis maintenant 5 ans, les gens commencent à nous connaître au niveau de la région. On était uniquement sur le département il y a 5 ans. Nous trouverons la région et actuellement 16 départements. La personne que vous avez vue nous a appelé ce matin pour savoir si elle pouvait déposer du matériel au sommet et donc nous allons lui traiter son matériel. On va reconditionner le matériel que vous avez sous les yeux dans cette salle. Ça va être du matériel qui va être redistribué soit par le biais de ces CLS à des personnes en difficulté. Donc ici nous avons une gamme très simple qui nous permet de rééquiper des gens d'accéder aux nouvelles technologies, de posséder un ordinateur chez elles pour pouvoir faire leur CV, faire des courriers. Mais disons que pour un bas coût, elles peuvent repartir avec un ordinateur chez elles. Nous équipons aussi des écoles, des centres de formation avec du matériel qui est reconditionné, garanti. Nous avons aussi des artisans, des PME qui maintenant s'équipent avec du matériel reconditionné. Le matériel qui arrive chez nous va être pesé, identifié, trié une première fois visuellement. Ensuite, il va être enregistré. Les numéros de série des appareils vont être enregistrés au niveau informatique par douchette informatique. Et donc ensuite, on va suivre ce matériel jusqu'à sa fin de vie. Au bon test, on va tout de suite sélectionner les appareils qui nous semblent possibles à reconditionner. Et là, ils vont subir toute une série de tests avec la personne qui est habilitée à le faire. Donc aussitôt ces tests faits, soit l'appareil va à l'atelier de démantèlement parce qu'il est obsolète. Et là, on va à nouveau sélectionner toutes les pièces parce qu'on en prendra peut-être pour reconstituer des autres appareils. Mais l'appareil va passer par 3 à 4 bonnes tests. Et à partir de là, on saura réellement si on peut réinstaller un programme de l'eau. Tout ce qui ne peut pas être recyclé est trié, sélectionné aussi. Et suivant la valeur des produits, ce matériel va repartir dans des filières agréables ou traitements. Le personnel, c'est des gens qui sont en général chauveurs de longue durée et qui ont la problématique du handicap. Donc notre but, c'est de les faire passer par recyclé. C'est un temps plein pour le retour vers l'emploi. C'est-à-dire que là, ils vont se réhabituer à bien travailler régulièrement tous les jours, à la même heure, repartir à la même heure. Et on va les former. Ce sont des gens qui ne connaissent rien ou alors s'ils savent se servir de l'ordinateur pour leurs besoins personnels ou de jeux ou autre. Et les gens qui arrivent ici sont prêts en formation par d'autres techniciens informatiques et vont suivre 5 modules de formation. ce qui va faire 45 heures de théorie. C'est bien espacé parce que c'est assez lourd à suivre. Et ensuite, il y a une grosse partie de pratique. Et la pratique, si vous voulez, tous les jours, nous rentrons des appareils différents, des marques différents, des modèles anciens, des nouveaux modèles. Donc tous les jours, il y a une formation constante parce qu'on tombe sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc là, le technicien intervient à chaque fois avec ces personnes. À la fin, il faut savoir qu'au bout de 6 mois à peu près, les personnes sont capables d'identifier toutes les pièces dans l'ordinateur, les tester, les remettre dans un ordinateur et les remettre en marche. Après, c'est le technicien qui s'occupe du logiciel et qui valide l'ordinateur. Les gens ne sont pas prévus pour rester à long terme chez eux. Le but, c'est à partir du moment où ils ont repris l'activité, ils ont repris une formation, ils sont prêts à repartir. Ils se rapprochent de plus en plus de l'emploi. Donc après, c'est un travail commun ensemble où ici, ils ont une salle pour faire des recherches d'emploi. Ils sont en relation directe avec les organismes d'intérim, avec l'emploi, le pôle emploi et tout. Et nous les aidons à rédiger leur CV, leur dossier, à faire des recherches d'emploi. Ils sont obligés toutes les semaines d'aller chercher des petites annonces et de chercher de l'emploi. Donc le but, c'est de les amener à repartir et nous, nous les aidons à ce niveau-là. L'année dernière, on a deux personnes encore qui sont sorties en sortie positive, qui sont enseignées et qui sont toujours en emploi. Le message, c'est que les gens n'hésitent pas à nous apporter un maximum de matériel, à savoir aussi que nous collectons le matériel auprès des grosses entreprises et on est capable de leur fournir tous les documents nécessaires au niveau administratif et autres. Et s'il faut affrêter, inspire-moi qu'on la fraîte. Merci. 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 Merci.